Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut améliorer une bande son à partir de travaux d'élèves. Lors de l'épisode précédent, nous avions vu comment on pouvait associer et fusionner différents MP3. Maintenant c'est fait, on n'a plus qu'une seule bande, mais on s'aperçoit que la qualité de la bande est très différente en fonction des prestations des élèves. Par exemple ici, on voit un fichier son qui est correct, puisque vous voyez que l'amplitude prend absolument toute la hauteur du spectre. Alors qu'ici, j'ai mis à amplifier, pourquoi ? Parce qu'on a quelqu'un qui parle très peu fort et cette partie là serait à amplifier. Comparons d'ailleurs, on va l'écouter. Donc évidemment ça c'est le petit générique, donc il fonctionne très bien. Et vous voyez, si j'écoute cet élève là, à cet endroit là, On voit clairement la différence entre cette prestation, qui est correcte d'un point de vue de la diction, mais qui manque un peu de force. Donc ce que l'on va faire, on va utiliser l'effet, qu'on appelle l'effet compresseur. L'effet compresseur va nous permettre d'amplifier, donc ici, cette voie. Alors l'effet compresseur, par défaut, vous voyez, il est comme ça, on va le positionner jusqu'à 4 pour 1. Et c'est le seul paramètre que l'on va modifier. Voilà, 4 pour 1. Valider. Donc vous voyez, quand je valide, tout de suite. Revenons en arrière pour voir la différence. Donc j'annule cet effet. On voit clairement que le son a été nettement amélioré. Donc ce que je vais faire, je vais améliorer pour chaque partie. Ici, donc compresseur, valider. Ensuite ici aussi, je peux appliquer le compresseur jusqu'ici. Effet compresseur, valider. Ici aussi, je peux mettre un petit effet de compresseur qui va nettement améliorer la prestation de l'élève. Donc on a vu maintenant qu'il y avait des parties à amplifier. Ici, par contre, il y a une partie qui doit être supprimée parce que si on écoute, en fait, on s'aperçoit que c'est simplement un bruit de fond. Donc on la sélectionne, on appuie sur, vous voyez, je vais la sélectionner. Voilà. Et je vais faire supprimée, avec la touche supprimée du clavier, vous voyez que la bande son s'est collée à la suite. Alors par contre, ici, on a ce qu'on appelle un bruit de fond. Si on le sélectionne et qu'on écoute, on voit que c'est du bruit qui est lié à l'ambiance de la classe, etc. Donc je le sélectionne, je vais faire effet, réduction du bruit, prendre le profil de bruit. Maintenant, je sélectionne tout en faisant CTRL A. Je vais faire effet, réduction du bruit, valider. Et vous voyez que le bruit a disparu. Si on réécoute la bande. On voit bien qu'entre chaque prestation, ici, vous voyez, des élèves, le bruit de fond a disparu. Il ne nous reste plus qu'à exporter notre bande, une fois qu'elle a été nettoyée, en MP3. Je vais la mettre sur le bureau. Je vais l'appeler démonstration MP3. Et je valide. Donc vous voyez, l'amélioration d'une bande son prend assez peu de temps. Puisqu'il suffit de supprimer les parties qu'on souhaite supprimer, simplement en les sélectionnant et en utilisant la touche SUPRE. Ensuite, il suffit d'amplifier à l'aide de l'effet compresseur les parties qui sont un petit peu plus faibles. Par exemple, ici, je peux l'augmenter. Effet compresseur. Valider. Et puis, les bruits de fond. Donc il faut d'abord prendre un échantillon du bruit de fond avant d'éliminer le bruit de fond. A bientôt pour un autre tuto. Merci. Merci.